J-1 avant le réveillon de Noël. Sous le soleil de plomb des avirons, un cadeau s'impose, le chapeau. Chez cette artisane, il y en a pour tous les goûts. Pour la plage, la ville, aller à des fêtes, je trouve que c'est un accessoire qui passe très bien. Ça revient à la mode un petit peu ? Énormément, énormément, oui. Pourquoi ça revient à la mode ? Parce que c'est un article que je trouve qui habille, qui complète une tenue. Toute la journée, les artisans vendent les cadeaux de dernière minute. Cette fleuriste a épuisé tout son stock à la mi-journée. C'est surtout des compositions pleines de couleurs, parce que c'est Noël à La Réunion. Et à La Réunion, Noël, c'est le soleil, les couleurs, donc voilà. Même s'il fait chaud, on reste quand même dans le thème de Noël. Et c'est vrai que Noël, c'est quand même, on va dire la neige, même si on n'en a pas ici, on en rêve. Sur les étals, des cadeaux dans l'air du temps, comme ce porte-monnaie en tissu recyclé, mais pas que. À la base, c'est juste une serviette de table qui est recto vers son. Mais elle est pliée d'une certaine manière, qui fait effectivement que ça fait un décor de sapin de Noël dans une assiette, tout simplement. Côté clients, certains déambulent désespérément à la recherche de cadeaux. Pour d'autres, le marché reste une habitude. On vient là tous les samedis matin, et là, on reste là jusqu'à 10h30, 11h. Après, on rentre, et là, comme il y a le marché de Noël, je suis revenue cet après-midi. C'est une coutume en nous de venir, c'est convivial, on rencontre des gens, on discute. Ce soir, le traditionnel marché se prolongera de nuit. Les commerçants ont jusqu'à 21h pour épuiser tous leurs stocks. Les commerçants ont jusqu'à 21h.